Alors, bonjour et merci beaucoup. Alors, dans mon premier cours, on a parlé de la cryptographie mathématique. Maintenant, on change complètement d'idées, complètement. On commence avec la théorie de l'information quantique. Alors, et c'est la partie milieu pour se mettre ensemble dans le dernier. Alors, juste pour voir. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui est connu au monde entier comme en général de la théorie quantique? Pouvez-vous me dire quelque chose que vous connaissez sur les osateurs quantiques ou la théorie quantique? Quelque chose. OK. Wave function, c'est le paquet dents, très bon, la superposition dont on va parler, très bon. Quelque chose de négatif à dire, c'est que je crois qu'on n'a pas de modèle mathématique pour la physique quantique. Ah, question de modèle mathématique de physique quantique, je vais présenter une. Peut-être que je contrerai avec. Les mathématiques sont parfaites, alors ils font des expériences et à 100%, c'est vrai, vrai, vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh my God! Il y a des interprétations qui disent, ah, la physique quantique nous dit que si on ne regarde pas un objet, il n'est pas là. OK? Alors, c'est une interprétation qui est un peu cohérent et c'est ridicule. Et donc, bonne chance, les mathématiques sont correctes. Mais l'interprétation physique, ah, c'est énorme. OK. Autre chose d'un ordinateur quantique. Oh, oui, merci. Ah, et l'incertitude de Heisenberg et des équations avec Heisenberg, c'est très bien ça. Alors, des choses très physiques que j'entends. Des ordinateurs quantiques, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, ordinateurs quantiques? Ah, très intéressant. OK. All right. Excellent. Moi, je parlerai des ordinateurs quantiques de l'Amérique du Nord. Mais oui, exactement. On a ici à Waterloo, on a beaucoup de chercheurs dans tout cela. OK. All right. Alors, mais on commence avec la théorie un peu pour comprendre c'est quoi cet enjeu, c'est quoi ce qu'on discute. Alors, je parle de l'information quantique, une façon de penser où est-ce que je suis. Je vais avoir où la physique quantique et les mathématiques se réunissent dans les modèles mathématiques et quel est le contenu qu'on peut avoir. Notre objectif, c'est de comprendre quelle information est-ce que je peux contenir dans un état quantique. Alors, commençons avec le monde classique. Le monde classique, ce qu'on connaît, il y a des objets. Les objets ont des états et on peut parler des états mesurables. Mon interrupteur est soit haut, soit bas. Un manège se tourne à droite ou tourne à gauche. Alors, il y a des choses et les choses arrivent. Et si je les regarde, ils arrivent toujours, rien n'arrive dans le fait que je regarde quelque chose. Alors, par exemple, si je prends un courant électrique, ce qu'on fait pour encoder l'information sur un ordinateur classique, c'est qu'avec quand le fil est haut, je dis que ça c'est un 1 et quand c'est bas, quand le courant est bas, je dis que ça c'est un 0. Et comme ça, je suis capable d'encoder des bits, des 0 et des 1. Et en fin de compte, ça m'a fait mon ordinateur classique. All right. Le monde quantique. À la plus petite échelle, ce que la loi de la physique quantique nous dit, c'est que les objets se comportent d'une manière assez différente, suivant des lois de la physique quantique au lieu de les lois de la physique classique. Et l'exemple ici, une façon de tenter de dessiner quelque chose, ils ont parlé des électrons. Et ils disaient, oh, les électrons, pour avoir un spin, ils imaginaient qu'ils se tournaient soit à gauche, soit à droite, donc avec un momentum angulaire de soit haut, soit bas. Et donc, ils ont dit spin up, spin down. Finalement, c'est peut-être pas exactement ce qui arrive, mais le nom est toujours là. Donc, on peut imaginer que vous avez un électron et juste pour avoir une idée qu'ils se tournent soit à gauche, soit à droite. Et ce sont deux possibilités. Une autre possibilité, peut-être, si vous connaissez la polarisation de la lumière. Alors, vous avez peut-être des lunettes qui sont polarisées. Et ce que ça fait, c'est ça enlève les photons qui ne viennent pas dans cette une direction. Alors, si vous avez des photons de lumière, ce sont les particules de la lumière. Quand ils viennent, ils sont polarisées, souvent. Et si j'ai un filtre de polarisation, ça ne permet que de passer les photons qui sont exactement cette polarisation ou bien un filtre comme ça. Et si ma lumière est générale, quelques-uns vont passer en direction horizontale et quelques-uns verticales. Alors, on a des états comme ça qui sont, parfois, ils n'ont pas d'analogues classiques. Ils ne sont pas des choses qu'on pourrait imaginer classiquement. Alors, juste pour dire quelques objets qui sont dits quantiques, le photon, ça, c'est pensé à la polarisation, un électron qui aura un spin. Ils ont démontré des propriétés quantiques avec des grandes molécules, un buckyball. Ils ont déjà démontré qu'il a des propriétés quantiques. En effet, la théorie nous dit que nous avons même des propriétés quantiques. C'est juste à une échelle qui est si mince qu'on ne le pourrait jamais observer. On est trop grand comparé à cet effet. Et donc, on obéisse les lois classiques. Les propriétés qui défient la logique. Et le premier, c'est ce principe d'Eisenberg. OK. Pour comprendre ce principe d'Eisenberg, alors, Schrodinger a dit, well, pensez à ça et vous comprenez, c'est idiot. Mais quand même, ça fait une très bonne expérience. Schrodinger prend un chat, pas un vrai chat, parce qu'on va le tuer. Je suis désolée. All right. Le principe de Heisenberg dit qu'un état quantique peut être en superposition. Et superposition veut dire qu'il n'est ni spin-up, ni spin-down, mais une combinaison linéaire des deux. Quelque chose qui est un peu d'un, un peu de l'autre. Mais aussitôt qu'on l'observe. Alors, un mesurement. Alors, si je regarde avec mes yeux, c'est trop petit. Mais je fais n'importe quoi pour comprendre. Est-ce qu'il est spin-up ou est-ce qu'il est spin-down? Est-ce qu'il se tourne à gauche ou à droite? Je lui demande. Et aussitôt que je pose la question, ben, il va être soit spin-up, soit spin-down. Et après ça, il est dans ce nouvel état. Alors, il commençait à quelque chose en superposition, mais aussitôt que je le mesure, il devient l'autre. Il choisit lequel qu'il va être. OK. Et ça se fait mathémiquement en disant qu'il a un paquet d'ondes. Alors, une façon d'imaginer qu'il est une onde et, ben, aussitôt qu'on demande, il dit, non, je suis une particule et je suis une particule qui tourne à gauche ou je suis une particule qui tourne à droite. OK. Et toute, toute observation est une mesure. Donc, on pourrait imaginer qu'on met un chat dans une boîte fermée, scellée, avec un objet quantique, tel que si l'objet quantique tourne à gauche, alors ça va relâcher du poison pour tuer le pauvre chat. Mais s'il tourne à droite, pas de problème, un beau jardin, tout est bel et bien. Alors, ce que la physique quantique veut dire que on a mis cet objet en superposition dans la boîte, on a fermé la boîte, on l'observe pas, alors ce chat n'est ni vivant ni mort. Il est en superposition des deux et ce n'est qu'au moment où on ouvre, où on ouvre la boîte, que quelque chose doit arriver. Parce que si j'ouvre la boîte, je vois le chat, j'observe le chat, donc j'ai observé le fait de cet objet en superposition et donc, en ce moment, j'ai soit tué le chat, soit le fait vivant. Ok, ça c'est la physique quantique, croyez ce que vous voulez. Maintenant, on fait les maths et les maths sont beaucoup plus jolies que ça. Mais, question pour ça. C'est juste quoi? Ok, alors, il existe quelque chose de superposition, mais j'ai déjà utilisé les mots qui vont le simplifier. Oui. On dit qu'une observation, c'est une mesure de peur. Une observation est une mesure. Alors, chaque fois qu'on dit point. Ah oui, alors si j'ai un objet quantique, je l'observe une fois, le pronom va se réduire, et si je l'observe 100 fois de plus, ce sera toujours cela. Ça ne revient pas à sa superposition. Donc, la première fois que je fais une mesure, ça se réduit, et après ça, ça se comporte comme un objet classique. Est-ce que ça répond à la question? La question est ça. On imagine qu'un univers qui n'a pas d'être humain, il n'y a personne qui peut prendre des mesures. Si on avait un univers sans être humain, qui ne sont pas capables de prendre, alors personne ne prend des mesures. Est-ce que l'univers existe ou est-ce qu'elle est toute en superposition? J'ai entendu un discours, ça fait 15 ans, quelqu'un venait de dire, voyons, c'est la conclusion, alors que l'univers n'existe que si on est là. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oups, on va faire du tout. Tu vas bien? OK. OK. Oh oui, et maintenant c'est réussi. Et pardon, je veux juste quelque chose sur mon écran. OK. Et là-bas? OK. Si j'ai besoin, on peut éliminer cela. OK. Le modèle mathématique de tout cela. Alors, ça, c'est le modèle qui a été proposé. Alors, on dit un état d'un objet quantique. Quand je dis un état d'un objet réel, je dis OK, c'est allumé, c'est éteint, c'est 0, c'est 1. Si j'ai un objet quantique, non, non, c'est un vecteur unitaire en C2. C2, c'est le plan complexe, alors en deux dimensions complexes. Imaginons R2, ça suffit. Vous avez le plan R2 et vous avez un vecteur de longueur 1. Alors, un état quantique est un vecteur de longueur 1, ce qui nous permet d'imaginer quelque chose comme ça, juste avoir l'idée de longueur 1. Et, OK, pardon, on continue. On l'appelle un qubit. Qubit pour quantique et bit, qubit, haha. Pardon, il y a beaucoup de blagues dans ce domaine-là, OK. Il y a une notation très spéciale qui a été introduite par les physiciens et c'est la notion du quête. Alors, ce vecteur-là, typiquement, je veux dire, un vecteur, c'est U, c'est un très joli nom pour un vecteur, mais ils aiment PSI, une lettre grecque, et ils le mettent avec une barre, puis la lettre T, puis l'angle. Et ça, c'est la notation pour un vecteur qui s'appelle peut-être PSI. OK. Il en dit quatre T. Maintenant, on distingue une base préférée. L'idée, c'est que quand j'ai dit, oh, je vais mesurer la polarisation, je sais que la réponse est soit horizontale, soit verticale. J'ai mon polarisateur. Donc, j'ai déjà une base préférée. Et toute mesure, j'ai, disons, simplifions, il y a juste deux résultats possibles. Et donc, j'ai toujours une base préférée pour la sorte de mesure. Je vais me concentrer sur le cas qu'il y a juste deux options pour la mesure. À un moment donné, on va parler d'avoir N options, mais juste avec deux. Et donc, je l'appelle quête zéro et quête un. On pourrait imaginer que ça, c'est le bit zéro et ça, c'est le bit un. Mais par exemple, faites attention, c'est pas le vecteur nul du tout. OK. C'est juste quête zéro. Et le nom, peut-être on pourrait dire quête zéro, c'est comme U0 ou E0. Bon, j'utiliserai la notation comme ça. Peut-être que ça, c'est un U1 ou un E1 pour dire, c'est la notation qu'on utilise pour le deuxième élément de la base. OK. Alors, j'ai choisi une base et là, je l'indique avec les coordonnées typiques. Alors, tout cela. OK. J'ai une base préférée qui provient de la mesure que je ferai à mon donné. Puisque j'ai un vecteur unitaire, ça veut dire que je peux écrire mon vecteur quête zéro ici, comme une combinaison linéaire de quête zéro et de quête un. Alors, ça, c'est le X. Et ça, c'est le Y. Et c'est de longueur 1. Alors, ça nous donne une relation sur la norme carrée de X et la norme carrée de Y. Je mets la norme parce que ce sont peut-être des nombres complexes. Est-ce que tu as fait les nombres complexes? Qui a fait un nombre complexe? OK. OK. À 100%, on est content avec les nombres complexes. OK. Et ce qu'on dit, c'est que si notre vecteur, notre vecteur d'état, n'est ni sur l'axe des X ni sur l'axe des Y, il est en superposition. Il est une combinaison linéaire des deux positions. Alors, ça va, j'espère. OK. Alors, ça, c'est notre explication. C'est quoi superposition? C'est juste une combinaison linéaire des deux états qu'on va observer, qu'on espère observer. Maintenant, il y a un peu plus de l'histoire. On a une forme bilinéaire. On a une métrique sur cet espace. C'est un espace hilberticien. Alors, hilberticien, ça, ils disent toujours dans la théorie, « Oh, je travaille avec un espace hilbert. » Non, c'est juste comme un espace complexe muni d'une notion de produit scalaire. Et le produit scalaire typique qu'on fait avec deux vecteurs en RN, en fait, la transposée du premier fois le deuxième, ça nous donne le nombre, le produit scalaire usuel. Ici, j'ai le nombre complexe, donc j'ai un conjugué complexe là-bas que je mets en haut. Est-ce que, alors, ça, c'est le produit scalaire, U dot V veut dire U conjugué transposé fois V. Et maintenant, c'est un produit matriciel ici. Cool. All right. Avoir un espace hilbertien, avoir ce produit scalaire qui sera non dégénéré, défini positif et hermitien, cet extra-adjectif, c'est à cause du complexe là, pardon. Bon. Avoir ça, ça, c'est la géométrie. Ça, c'est les longueurs, les angles, les angles entre les vecteurs, l'idée des vecteurs orthogonaux. C'est ça qui est donné à nous. Et je l'ai déjà utilisé quand j'ai dit que j'avais un vecteur unitaire. Alors, j'utilise la géométrie de l'espace, c'est deux. All right. Le conjugué transposé arrive tellement souvent. Et ça, c'est une notation très lourde ici. Alors, ils ont inventé le bras de Psi, veut dire exactement juste la conjugué transposé. Et on peut aussi l'imaginer comme un vecteur dans l'espace dual, si vous connaissez cela. Et donc, on parle, si on veut écrire le produit scolaire, ça devient très commode avec cette notation. Le produit scolaire, c'est le bras avec le kett. Le bra-ket. Ha, 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 ha. OK. Alors, c'est pour ça que cette notation a fait bizarre cet été, parce qu'ils avaient toujours tendance de faire les produits scolaires. Et à un moment donné, ils ont appelé les morceaux de ça. Ça fait une pente à monter comme un mathématicien pour apprendre la théorie de la physique quantique, cette note assez bizarre. Mais en tout cas, maintenant on est là. L'espace d'un état quantique, un état quantique est un vecteur dans un espace hilbertien, disons, de dimension 2. La superposition, on a parlé, c'est le fait que peut-être ce n'est pas sur l'un des axes. Maintenant, je dis, c'est quoi la mesure? Une type de mesure, il y a d'autres un peu plus générales, mais une type, c'est juste, j'ai ma base, les deux options qui pourraient arriver, c'est spin-up, c'est spin-down. Et donc, c'est un choix de base de cet espace du qubit. Alors, je dis, alors la langue est un peu difficile, mais je dis, ok, je veux mesurer par rapport à cette base. Alors, je commence avec un état et j'ai ma mesure. Quel est le processus de prendre la mesure? Quels sont les résultats de la mesure? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut exprimer votre état comme combinaison linéaire de la base correspondant à la mesure, comme on l'a fait ici. On l'a écrit comme ça, mais comprenez, vous auriez pu prendre d'autres mesures et d'autres bases orthogonales. Parfait. Aussitôt que vous avez exprimé, maintenant, j'ai fait A0 et A1. Maintenant, l'état va décider. Alors, vous exprimez cela. La longueur de cette portion ici, c'est la norme de la projection orthogonale sur les deux bases. Avec probabilité le carré de cette norme, votre état réduira à A0, le premier de vos choix. Et avec probabilité A1 au carré, la projection sur l'autre, vous auriez ça, le U1, comme résultat. Mieux dire. Alors, en ce moment, votre état connaît ses projections sur les deux bases de la mesure. Il calcule les longueurs de ses projections. Il prend les carrés. La somme des carrés est 1, donc on peut l'interpréter comme des probabilités, parce qu'ils sont des nombres entre 0 et 1 inclusifs, des nombres réels. Donc, le A0 au carré, c'est la probabilité que le résultat est 0, disant que vous avez fait une mesure, vous avez un nombre qui en sort. Le nombre qui en sort, c'est 0, indiquant que c'est le premier de vos choix. Et avec probabilité A1 au carré, vous allez obtenir un 1 et ça vous dit que c'est le deuxième que vous obtenez, c'est le vecteur U1. Exactement. Comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose comme ça? Parce que si je vous donne un objet quantique et je dis, dis-moi les coordonnées, vous dites, si je fais une mesure, j'obtiens un ou l'autre et c'est fini. C'est absolument fini. Voyons, c'est un peu difficile de créer un ordinateur quantique. Alors, c'est exactement l'enjeu. C'est que si je vous donne un objet quantique inconnu, qu'est-ce que vous pouvez en déduire de cet objet? C'est tellement difficile. Par contre, on peut créer des objets quantiques. Alors, dans le laboratoire, je peux dire, je vais créer des photons qui sont polarisés exactement comme ça et je peux en faire des centaines, des milliers de tels photons et je peux mesurer et je peux voir. Ah! Selon ces probabilités, j'obtiens les deux réponses. Alors, on peut constater que c'est l'effet réel, mais avec quelque chose d'inconnu, ça devient difficile. Parce qu'aussitôt que j'ai mesuré cet observe, comprenez, j'ai commencé avec le vecteur bleu, psi. J'ai fait la mesure et après la mesure, j'ai obtenu le nombre 1 et donc j'ai obtenu un vecteur unitaire dans cette direction. Alors, j'ai perdu ce vecteur et j'ai obtenu un vecteur qui est sur la direction U1 et c'est fini. C'est bizarre. D'autres questions? Ok, on va calculer un peu, juste pour tenter de voir qu'on est grand. Alors, je vous rappelle ici, alors pour faire la mesure par rapport à une base, il faut exprimer votre vecteur comme une combinaison linéaire de la base et puis vous décidez avec une certaine probabilité que vous auriez soit la réponse 0 et 1 et aussitôt que vous avez la réponse à votre objet, c'est l'état que cet objet a choisi d'être. Ok. Alors, je vous pose la base standard et maintenant, je vous pose les états de Wiesner. Alors, si vous pouvez dessiner, ça va vous aider beaucoup. Est-ce que vous pouvez dessiner dans le plan? Maintenant, pour s'habituer à ça, le plan 4041, pouvez-vous dessiner les états de Wiesner, le plus, qui est 1 sur racine carrée de 2 de 0 et 1 sur racine carrée de 2 de 1. Et l'autre état, c'est le quête moins, qui est 1 sur racine carrée de 2 de 0, moins 1 sur racine carrée de 2 fois quête 1. Je vais effacer et tenter de le faire aussi. Il y avait une question. Oui, oui. Pardon? Le problème physique, c'est que les états de Adhemar, enfin, il y a une fois interrogation. Oui, oui. Alors, aussi dit, base d'Adhemar. Très bon. Bon. Alors, j'ai mon 4-0. Ah, j'ai mal dessiné, sûrement. 4-1. Alors, est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est alors mon 4+, et ce serait sur le cercle de rayon 1. C'est à cause de ces 1 sur racine carrée de 2. Et mon 4- serait ici. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Cool. OK. Alors, vous êtes prêtes? Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, j'effectue la mesure par rapport à la base standard sur ces 4 états différents. Quelles seront mes réponses dans chaque cas? Qu'est-ce qui arrivera si je fais la mesure par rapport à la base 0-1 à l'état qui est en état, un objet qui est en état 4-0? 100 % 4-0. Et c'est à cause que, quand on l'écrit comme une communication linéaire, le coefficient A0, c'est 1, et le coefficient A1, c'est 0. Donc, il n'y a aucune probabilité que j'obtiens un 4-1. Je vais obtenir 4-0 à 100 %. Très bon. Même chose avec 4-1. Quand vous faites la mesure, aucun choix. Qu'est-ce qui va arriver? Vous auriez ce résultat. 4-plus et 4-... Oui, pardon. C'est quoi, mathématiquement, mesurer? C'est une fonction aléatoire? Une fonction mesurable? Oh! Ce sont des belles questions, hein? Est-ce que c'est une fonction mesurable? C'est... Alors, comment est-ce qu'on appelle quelque chose qui est probabiliste? Alors, je crois qu'on... C'est probablement, on devrait l'imaginer comme une distribution probabiliste. Mais la mesure fait quelque chose. Alors, en fin de compte, il y a quelque chose de concret qui nous arrive. Donc, belle question. Comment est-ce qu'on met ce processus? C'est un algorithme qu'on peut écrire, mais comment est-ce que cet algorithme se décrit dans un langage mathématique plus classique? C'est évident. OK. Si vous connaissez la réponse, à un moment donné. OK. Et lequel plus? 50-50. 50-50. À cause que 1 sur racine carré de 2 au carré, c'est une demi. Donc, c'est à 50 % qu'ils aient à choisir l'un et l'autre. Et c'est ça qu'on observe ici. Les longueurs sont égales. Donc, parfait. OK. Donc, à 50 %, la mesure va me dire 0. 50 % de la mesure va me dire 1. All right. La suite. Maintenant, je prends cette base de Wiesner. Et est-ce qu'on est d'accord que c'est une base autonormée de l'espace? Autonormée veut dire que c'est, je veux être constaté que c'est perpendiculaire par rapport à le produit scolaire et qu'ils ont norme 1. Cool. All right. Alors, c'est un calcul. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand je mesure ces états-là par rapport à la base de Wiesner? Ou la base d'Adamard, pardon. Comme vous voulez. OK. Peut-être qu'on répond le plus. Si je mesure le plus par rapport à la base W ici, qu'est-ce que j'aurai? C'est encore 100 % le plus. À cause que si j'exprime le plus comme une zone linéaire de plus et moins, je dirais un fois plus, zéro fois moins, 100 % plus, 0 % de chances d'avoir le moins. Et de même, le moins va s'exprimer de la même façon. Alors, ma première étape, c'est toujours de penser, comment est-ce que j'exprime celui en termes de cette base? Et j'obtiens mon résultat en considérant les probabilités-là. Maintenant, alors si je veux mesurer le zéro, le quête zéro, pardon, par rapport à cette base, je dois l'exprimer comme une combinaison linéaire de cette base. Quelqu'un veut imaginer, pardon, j'ai dessiné trop grand, mais voici mon zéro. Comment est-ce que quête zéro est égal à quelque chose fois quête plus? Ça, c'est une base. Ça va être comme une sur racine carrée de deux de ça et puis exactement plus une sur racine carrée de deux de ça. Alors, c'est comme exactement l'opposé et de même le quête 1. Et donc, ça veut dire qu'on a à peu près la même sorte de chose. Alors, si je vise la base des vêtements de Wiesner, je vais obtenir l'opposé quand je fais les mesures ici. Alors, c'est-à-dire que le quête zéro et le quête 1 seront ceux qui me donnent une certaine probabilité au lieu d'être certaine. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Mais si la probabilité est la même des deux puissances, comment on peut arriver à la même façon de trouver un certain nombre d'un certain nombre d'un certain nombre d'un certain nombre? Comment est-ce qu'on peut arriver à la conclusion? Et peut-être une façon que je pourrais dire, si je suis en train de mesurer dans l'état des états Wiesner, dans la base d'Adamar, et je mesure cet objet-là, wow, j'ai mal choisi. Je n'aurais pas dû choisir. Mais non, c'est juste like, wow, parfois je dois tirer zéro, parfois un. Alors, oui, c'est pas… la mesure ne nous donne pas, elle retire autant d'informations qu'elle nous donne et on n'arrive pas à faire une conclusion sur un certain état. Donc, mais on va arriver à faire des choses intéressantes quand même. OK, autre question. Alors, on comprend comment faire des mesures, des conséquences de ça. Si on réfléchit, qu'est-ce que ça devrait dire, comment on est en train de faire? Alors, le fait d'observer, de prendre une mesure, mathématiquement, on a vu que ça va changer l'objet et le changer irrévocablement. Alors, c'est fini. L'objet est toujours là, mais son état est maintenant quelque chose de simple, de classique. On va démontrer dans une petite portion qui va venir que ça implique, je ne peux pas copier un état. Parce qu'imaginez que je veux copier quelque chose. Si je veux copier quelque chose, je le regarde et puis je fais une copie. Maintenant, je veux copier un état quantique. Alors, j'ai un photon là, j'ai un photon ici et je veux que son état soit identique à son état. OK. Mais aussi que je le regarde, c'est fini. Il n'a plus son état. Donc, alors, on va démontrer un peu plus conclusivement que ça, mais comprenez que ça veut dire que si je ne sais pas en quel état qu'un objet est, je ne peux pas le juste copier. Ce n'est pas possible. Je peux créer deux objets d'un état que je présuppose. Pas de problème. Je peux dire, oh, je vais créer trois, cinq photons qui sont vers le haut, quoi. Mais je ne peux pas, si vous m'envoyez un photon et que vous ne me dites pas c'est quoi, je ne peux pas faire une copie. Faisons une application à la cryptographie avec ces idées-là. OK. Alors, la cryptographie quantique. Alors, cet algorithme a été conçu par Charles Bennett et Gilles Brassard en 1984. Gilles Brassard de Montréal, toujours ici à Montréal. Et maintenant, on a Anne et Bertrand, maintenant, s'ils se disposent d'un ordinateur quantique ou au moins la capacité de créer des objets quantiques en état quantique comme ils veulent et d'en mesurer. OK. Ils veulent créer une clé privée comme on l'a fait le premier jour. Ils veulent créer, mais avec maintenant la théorie quantique. Alors, peut-être, on suit leurs étapes. Alors, on a Anne. Et Anne va commencer en produisant. Elle a des objets et elle les tourne dans des états spécifiés. Mais elle choisit aléatoirement. Alors, peut-être, le premier elle met en quête zéro, le deuxième elle met en quête plus, puis elle met en quête un, puis un autre quête un, puis un quête moins. Mais non. Et ainsi de suite. Oui. On peut avoir des autres états spécifiés. Oui, exactement. On peut faire n'importe quel vecteur sur, mais pour cela, elle ne veut choisir que ces quatre. Parfait. Merci. OK. Puis Bertrand, de sa part, sans parler avec Anne, parce qu'ils sont en train de tenter de créer un secret, lui, de sa part, il choisit aléatoirement des bases. Alors, peut-être la base standard, le quête zéro, quête un, ou peut-être la base de Wiesner. Mais, peut-être que je choisis un peu comme ça. Alors, il a fait ses choix, et voici, ah, ils correspondent là, ils correspondent là, mais ici ils ne correspondent pas. Et ici ils correspondent, mais ici ils ne correspondent pas. Alors, aléatoirement, parfois, la moitié du temps, ils vont correspondre la moitié du temps, pas du tout. OK. Alors, maintenant que Bertrand a fait ses choix, Anne lui envoie ses photons. C'est très facile d'envoyer des photons, hein? OK. Alors, on peut le faire sans problème. Anne envoie ses photons à Bertrand, et dès qu'il les obtient, il va faire ses mesures. OK. Zéro S, on connaît la réponse. Il va obtenir zéro, et l'état est zéro. Plus, Wiesner, pas de problème. Le plus, c'est le premier vecteur, donc ça c'est le zéro, comme on compte. Et ce sera toujours plus, pas de problème. Ici, ah, c'est un un, il fait Wiesner, qui sait? Il aura peut-être un zéro, peut-être un un, et à la fin, peut-être il aura le plus, peut-être il aura le moins, qui sait, qu'est-ce qui va arriver? Ici, ah, certainement il aura le un. Ici, ah, parfois un un, parfois un zéro. OK. Alors, et juste à dire, c'est important qu'il fasse la mesure immédiatement, à cause qu'on n'est à date pas très capable de tenir un état quantique en superposition. Le record, c'est dans des nanosecondes, des microsecondes, peut-être. Alors, c'est un peu difficile, mais il peut le faire. OK. Maintenant, il a fait ses mesures, et donc il a obtenu une suite de résultats. Ce sont mes NI ici, c'est les suites de nombre qu'il a eues, et il y a certaines où je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eues. All right. Maintenant. Lui, maintenant, il envoie à Anne sa suite de base. All right. Parce que maintenant, il a déjà détruit les états, donc il va envoyer cette suite de base, peu importe, il peut envoyer au clair. Et maintenant, Anne, elle connaît son état, elle sait, ah oui, oui, OK, le premier était bon, le deuxième était bon, oublier le troisième, le quatrième est bon, oublier le cinquième. C'est ça que Anne peut lui dire, parce qu'elle connaît sa suite, et Bertrand vient de la dire quels étaient ses états. Alors, elle sait lesquelles positions seront bonnes. Et maintenant, elle envoie cette liste de positions qui sont bonnes à Bertrand, et on est certain, on est certain, que Anne et Bertrand auront ces chiffres en commun. Alors, parce qu'on sait que, Anne sait que c'est le zéro, parce que c'est le premier élément de la base, et Bertrand a fait la propre mesure, donc il a obtenu le zéro. Alors, ces états coïncident, et c'est là où on les oublie. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une certitude d'avoir la même réponse sur ces positions-là. OK, maintenant. OK, bon, première étape, c'est de décider, oui, ça me donnerait qu'ils ont tous les deux les mêmes valeurs. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'Ève ne peut pas aussi connaître ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'Ève peut faire dans ce cas? Alors, Ève, ici au milieu, elle voit les photons passer. Elle peut les mesurer, si elle veut. Elle pourrait regarder les photons avec son devis. Mais si elle regarde ces photons, elle aussi doit choisir une base. Et sa base, peut-être qu'elle choisit toujours la base standard. OK? Imaginons ce qui arrive si Ève a toujours choisi, peut-être, oui, peut-être toujours la base standard. Alors, ici, elle a mesuré et elle n'aura pas détruit cet état. Pas de problème. Ici, si la chose est la base standard, elle aurait détruit le plus. Et le plus aurait devenu soit un zéro, soit un moins. On ne sait pas. Et quand Bob le reçoit, au lieu d'avoir un plus ici, il aura, peut-être c'est un zéro, peut-être c'est un un. Et quand il fait sa mesure avec l'état de Wiesner, il va parfois obtenir zéro, parfois obtenir un. Il aura une erreur dans cette position. OK, on revient. Ici, elle vient et elle fait le standard, elle aura un un. OK, c'est beau. En tout cas, on ignore. Et il, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il fait toujours standard? Voilà, c'est plate. OK. J'ai juste fait un exemple pour voir. All right. Maintenant, on dit, OK. J'ai supprimé une étape. Alors, on sait que si Ève regarde les photons qui se passent, alors elle va détruire un certain nombre, la moitié de ses états. Et ça veut dire à peu près la moitié des états sur lesquels Anne et Bertrand se sont réunis seront fausses. Ils n'auront pas la même clé en commun parce que, si j'imagine, la moitié de la fois, ce ne serait pas un zéro mais un un, mais Anne et Bertrand seront en avis qu'ils ont la même réponse ici. Et donc, leur communication clochera parce qu'ils n'auront vraiment pas la même clé, parce que plusieurs des bits seront fausses. En réalité, ce qu'on fait, qu'après Anne et Bertrand se sont réunis sur les bons états, ils choisissent aléatoirement la moitié des bons états et l'envoient au clair et dire, est-ce que j'ai bien ces résultats-là? Si c'est parfait, alors ils croient que le reste sera parfait. Ève n'a rien fait. Mais s'il y a des erreurs, ils savent qu'Ève s'est intervenue et donc ils devraient refaire leur communication. Ils sont capables de constater qu'Ève est venue dans la communication. Ça, c'est des pratiques dans la cryptographie classique. On n'est pas capable d'avoir évidence qu'Ève a fait quelque chose. Mais ici, Ève, en agissant, aura créé des erreurs qu'on peut donc ensuite probabilistiquement apercevoir. Une autre chose qu'on aurait pu penser, si on pense classiquement, elle voit les photons partir, elle fait des copies. Et puis, elle a sa copie de tous ses photons et quand la base passe, elle fait les mêmes mesures. Mais elle ne peut pas faire la copie. Elle ne peut pas prendre une copie de ses photons. La seule chose qu'on pourrait faire, mais ça, c'est, on n'a pas parlé la dernière fois, elle pourrait prendre toutes les photons pour lui-même et prétendre d'être Bertrand et partager la clé avec Anne. Et puis, aller à Bertrand et prétendre d'être Anne avec Bertrand. Ça, c'est Man in the Middle Attack. Et ça, c'est toujours un problème en cryptographie, mais ce n'est pas un problème de quantique. Qu'est-ce qu'on y pense? Alors, ce qu'on fait avec le BB84, comme on se le dit, c'est qu'on peut créer une clé partagée et même constater s'il y avait une intervention, si Ève aura tenté de voir quelle est cette clé. Et donc, c'est presque, c'est sécurisé parce qu'on sait que personne ne l'a touché. Personne n'a même tenté de voir c'est quoi la clé. C'est incroyable comme garantie. Alors, pardon, j'ai mis un exemple ici. Et c'est beau. Et alors, c'est une belle théorie, mais c'est la réalité. On l'utilise. Alors, en 2007, l'État de Genève en Suisse, par chance, c'est là où se trouve IDQ, qui est une compagnie quantique. L'État de Genève a utilisé cet codage pour enchiffrer les résultats de leur élection, pour garantir que personne n'intervient dans la communication de l'élection. Et ils l'utilisent toujours. Alors, c'est une façon de créer ces clés privées qu'ils ont décidé d'utiliser. Et on est vraiment content de voir cette quantique, cette théorie quantique bizarre, une réalité. OK. D'autres questions? Alors, le BB84 est comme une preuve de l'utilité de la théorie d'information quantique pour produire de la cryptographie. Alors, dans un monde à l'avenir, on aura tous des ordinateurs quantiques, on aura tous la capacité et on aura tous la capacité d'envoyer des clés secrètes et de savoir si quelqu'un a intervenu et donc d'être capable d'être certain de notre sécurité. Entre ici et là, il y a quelques-uns qui sont capables de garantir leur sécurité et il y a le reste entre nous. Et c'est le reste entre nous que le reste de cette heure passera. All right. La théorie quantique 2. All right. All right. Maintenant, ça en monte. Alors, je vais parler des transformations et de l'intrication. Intrication entanglement. OK. Un petit dictionnaire pour se rendre compte où ce qu'on est. Alors, on a parlé d'un qubit. C'est l'état d'un objet quantique et c'est un vecteur unitaire dans un espace hibertien et complexe. Bon. Superposition, c'est juste comme les enlumières. Très joli. Mesure, c'est une projection normalisée sur ces sous-espaces. C'est une façon de dire ce qu'est ce qu'on a, ce processus complexe. Et maintenant, je vais parler de transformation, qui sera multiplication en départ des matrices unitaires. Très jolie. Et intrication, c'est le produit tensoriel d'espace vectoriel. Et on va parler c'est quoi le produit tensoriel. OK. Et quand on a ces objets-là, on peut parler de cette impossibilité de clonage. OK. All right. All right. Ça va monter là. La loi de la physique quantique, ça veut dire qu'il y a des postulés de la physique quantique de 1 à 1, 5, 6, 1, et j'ignore. Et chacune est exprimée en termes de physique, mais ils s'interprètent complètement en mathématiques. Et l'un entre eux, c'est qu'une évolution d'un système quantique est sous forme d'opérateur unitaire. Alors, n'importe quoi que tu peux faire, c'est toujours une opération unitaire. C'est quoi une opération unitaire? Par exemple, une rotation. Ça, c'est la matrice d'une rotation. C'est l'exemple parfait de quelque chose d'unitaire. On a parlé des isométries. Une isométrie linéaire est un opérateur unitaire. Alors, je dois préserver l'origine, mais à part de ça, c'est juste que je préserve tous les angles et toutes les longueurs. Alors, voici trois façons de voir, et j'espère qu'au moins une entre ces définitions vous plaît. Alors, un opérateur unitaire, alors je veux dire que c'est une transformation linéaire de cet espace de qubit à lui-même. Tu peux écrire, si tu as une transformation linéaire, vous pouvez l'exprimer par rapport à une base et ça vous donne une matrice. Alors, une explication, c'est quoi l'opérateur unitaire? Si la matrice est unitaire. Une matrice est unitaire, si quand tu prêts U conjugué transposé fois U ou U fois U conjugué transposé, vous obtenez l'identité. Et ça, c'est vrai de cette matrice. La transposée de cette matrice fois lui-même donne l'identité. Ou bien, vous pouvez imaginer que les colonnes de la matrice sont une base autonomie de l'espace. Ou, on peut penser géométriquement, c'est que si je commence avec un vecteur de longueur donnée, la réponse aurait la même longueur. Ça préserve les longueurs. Et ce deuxième veut dire, cette U fois V, imaginez que ça dit quelque chose comme l'angle, c'est la géométrie. C'est un code que l'angle entre U et V sera toujours, V et W sera toujours préservé. OK. Alors, unitaire, quelque chose de très fort. OK. Et voici un exemple non trivial, mais qui va intervenir un peu plus tard. Alors, elle veut me croire ou peut-être tenter de calculer. Si vous prenez la conjuguée de cette matrice, vous allez mettre des moins partout où il y a un i. Et quand vous faites comme, disons, la première ligne fois la première colonne, ça fait un plus un plus un, c'est trois. Vous avez par racine carrée de trois fois racine carrée de trois fait un. Donc, ce que je viens de dire, c'est la première ligne fois la première colonne fait un. La première ligne fois la deuxième colonne, ça va être, si je dessine ces vecteurs dans le plan, j'ai le 1 et j'ai, ça c'est le plan complexe maintenant, c'est R2. Dans le plan complexe, ça c'est 1 sur pi sur 3 et ici c'est 2 pi sur 3. Et quand je prends la somme de ces trois, ils sont balancés et j'obtiens zéro. Alors, c'est pour ça que la première ligne fois la deuxième colonne fait zéro. Première ligne fois la troisième, ça fait aussi zéro. Donc, c'est cet évêque-là que vous vérifiez que c'est une matrice unitaire. Matrice unitaire, autre question? On adore les matrices unitaires. Mais on adore vraiment l'intrication. Ok. J'ai cherché sur le web pour trouver une image de l'intrication. Il est trouvé sur un site web de Chris Ferry. Il a produit avec un AI. Dessine-moi l'intrication. Et ça, c'est l'image qu'ils ont. Alors, c'est un phénomène quantique qu'on a pu observer, qu'on a démontré existe, où tu as deux objets, disons deux photons, qui sont polarisés d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez les éloigner comme vous voulez. Vraiment, vraiment loin entre eux. Tel que si je mesure ce premier photon, il va changer à cause de la mesure. Et l'autre va aussi immédiatement changer aussi. Immédiatement, même s'ils sont si éloignés qu'il n'y a pas assez de temps pour la lumière même pour y passer. Ok. Alors, tu rires parce que tu crois. C'est juste, c'est ridicule. Ils sont en train de, on dirait qu'ils sont en train de communiquer plus vite que la lumière. Finalement, ils vont constater que ce n'est pas une communication parce qu'il n'y a pas de façon de forcer à cet état de dire quelque chose de particulier à cela. C'est toute la probabilité ici. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors, je touche à un objet et ça affecte l'autre qui est tellement loin. Ils sont intrigués l'un avec l'autre. Et ça, c'est ce phénomène qu'on a pu imaginer. Et c'est un des phénomènes que je crois qu'Einstein a dit. Il ne le croit pas parce que le Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Est-ce qu'Eve pourrait indiquer, ou créer une éducation pour voir les états que Bertrand et Anne devraient être? Alors, ça, c'est une très belle question. Et je ne connais pas immédiatement la réponse. Est-ce que, alors, Eve pourrait arriver à intriguer les photons qui se passent avec ses propres photons? Est-ce qu'elle peut, en conséquence, sortir un avantage? Hum, j'imagine que non, parce qu'on utilise le bébé 84 depuis 20 ans, 40 ans, là. Mais, mais, c'est une très belle question. Et on va jouer un jeu comme ça un peu plus tard. Donc, imaginez ça. Et c'est juste, ça, c'est ce que je viens de dire, et c'est la réaction, si on veut, instantanée. OK. Mathématiquement, c'est quelque chose de très joli. Et c'est ce produit tensoriel. OK. On a déjà vu des tenseurs dans le cours de Vincent. Mais je commence du départ, parce qu'à notre université, par exemple, on a fait que les produits tensoriels qu'au troisième année, je crois. Est-ce que vous avez vu le produit tensoriel? OK. Alors. Moi, j'ai même fait tous les cours de l'université. Oui, quand même. Ça m'arrive. Alors, je suppose que c'est quelque chose que... Pardon. J'ai regardé mes étudiantes de l'université. Est-ce que vous avez vu le produit tensoriel de deux espaces factoriels? Ou... OK. Alors, en fait. OK. Alors, un produit tensoriel. L'idée d'imaginer, c'est que si vous avez deux espaces factoriels, comme AR et AR, je peux les mettre ensemble avec somme directe, et ça fait R2. Très joli. Très bien connu. Mais non. Supposant que j'ai comme R3 et R3, je peux faire R6. Très bon. Ça, c'est... Je produis un espace factoriel de dimension, la somme des dimensions, et c'est la somme directe. Produit tensoriel. Je vais produire un espace factoriel du produit des dimensions. Et ça va être le produit tensoriel. OK. Pour l'avoir en main, comme concrètement, on peut prendre une base. Alors, je prends une base de mon premier espace, une base de mon deuxième espace, peu importe la grandeur, et je vous dis, ah, je produis un nouvel espace factoriel, et ma base, c'est les symboles de cette façon. Le V, I, tensor avec le W, J. Alors, si vous comptez, le nombre d'objets que j'ai ici, c'est N fois M. Et je déclare que c'est une base. Déclarer que ça, c'est une base de l'espace factoriel, veut dire que si j'ai un élément, un élément, ou grand X, qui est un élément de ce tensoriel, alors ça va être une somme sur IG de coefficients fois cette base. Alors, tout élément de l'espace sera une combinaison linéaire de la base que j'ai déclarée là. OK. Mais juste avec ça, ça ne donne pas beaucoup. J'ai besoin d'un peu de relations, mais c'est assez raisonnable. Les relations sont que, si vous faites une somme, une combinaison linéaire dans la première composante, alors vous pouvez le distribuer. Donc, A fois U transorvé. Alors, c'est comme la distribuité de multiplication. Et de même dans la deuxième composante. Alors, c'est une sorte de bilinéarité que je présuppose. Et donc, ça veut dire que si j'avais U1 avec V1 plus U2 avec V1, je pourrais dire que c'est U1 plus U2 avec V1. Donc, ce que je veux dire avec ça, je peux dire soit V en V et petit W en W. Imaginez que vous allez exprimer par rapport à leur base. Blah, blah, blah. Vous pouvez comprendre cet objet-là. Alors, en exprimant chacun d'eux par rapport à leur base, et puis tu utilises ces relations, et tu auras quelque chose de cette forme que je viens de dire. Donc, c'est un élément de V, W, ton sourial W. OK. OK. Mais l'important, on aurait tendance d'imaginer que ces objets-là, si je prends l'ensemble des petites, pardon, ce sont des petites V et des petites W, fait que petit V est grand V, petit W est un grand W, on aurait tendance de croire, ah, ça devrait être la même chose. Parce que ça a l'air joli, hein? Parce qu'on devrait imaginer, oh, vous avez compliqué la vie, vous auriez pu dire, c'est juste les petits tonseurs ensemble, ça, c'est mon espace vectoriel. Mais ce n'est pas. Est-ce que vous imaginez une combinaison linéaire, peut-être avec des U1 et des U2, où je ne peux pas récraser, j'ai une combinaison linéaire, mais je ne suis pas capable de la réduire, que ça devient un tenseur simple. Que les règles ne permettent pas de juste réécrire. Parce qu'ici, j'ai pris une combinaison linéaire, mais ah, c'est une combinaison linéaire, pas de problème, c'est juste, ça, c'est un tenseur simple, c'est exactement un élément du premier espace fois un élément du deuxième espace. Imaginons que je vous donne, oh, pardon, je suis en train, je prends, pardon, VW, V1 avec W1 et V2 avec W2A. Quand t'es fort, est-ce que je peux prendre ce tenseur et avec mes combinaisons linéaires, en faire sorte qu'il est juste un vecteur, ton sort avec un autre. On pourrait comme imaginer, oh, peut-être que je fais la somme fois la somme, mais c'est pas vrai. Il y a des autres termes qui interviennent. Honnêtement, mon espace specturiel est beaucoup plus grand que ce petit ensemble. Et cet ensemble, il n'est même pas un sous-espace. Je peux additionner deux éléments ici et j'en sors de cet ensemble. Cet ensemble, c'est tellement petit dans l'ensemble de V-tensorie AW. V-tensorie AW est incroyablement grand, la dimension M fois N. Analogie, on peut aussi interpréter le produit ton sort réel comme l'espace de matrice N par M. On peut jouer avec ça. Et ce sont les matrices de rang 1. Alors, la majorité des matrices en rang très grand. L'ensemble des simples tenseurs, c'est juste les petites matrices de rang 1. C'est juste un tout petit ensemble dans l'ensemble de toutes les matrices. Est-ce qu'il y a une question? Question? All right. Alors, on vient de parler d'un espace vectoriel qu'on crée en prenant ensemble. Et ce que je peux faire, je peux prendre un vecteur, un autre vecteur et je prends leur ton sort. Et ça fait un objet dans cet plus grand espace. espace vectoriel égale espace d'état quantique. Un objet, un autre objet, un état, un état, ensemble, fait un état du système qui comprend les deux objets. Alors, je commence, on a parlé d'un qubit, on imaginait un seul objet. Maintenant, je commence à imaginer un système qui sera, mes deux photons, peut-être intriqués, les deux photons ensemble, mentalement, le modèle, on évite tout le reste du l'Ur. On ne pense que ces deux photons, ces deux photons font un système et l'espace d'état de ce système, c'est le produit tensoriel. OK. Alors, les tensors, ils modèlent l'intrication. Alors, ce qu'on fait, si on commence avec deux états, deux photons, 0, 1, 0, 1, l'espace de tous les états possibles des deux ensembles, ça, c'est C2 tensoriel avec C2. Et donc, par exemple, si les deux sont en spin-up, pardon, sont verticales, 0, 4, 0, ton sort 4, 0, implique cet espace. Mais je peux avoir plein de superpositions. Pardon, et je dois aussi dire, il y a un produit scalaire très raisonnable sur le produit tensoriel. Alors, je fais un produit tensoriel, j'ai toujours la première composante qui est un objet, la deuxième composante qui est un autre objet. Et quand je prends le produit scalaire, c'est juste la question de le produit scalaire des trucs premiers avec eux, les deux derniers avec eux, ou bien, je vais penser, la norme, c'est juste la norme du premier fois la norme du deuxième. OK. Alors, voici un exemple d'un système qui pourrait être dans cet état. Ça fait un vecteur de mon produit tensoriel, c'est de norme 1 à cause de cette formule ici. Alors, ceci, c'est de norme 1, ceci, de norme 1, et donc, absolument, ils sont auto-normés. qu'est-ce qui arrive si je regarde, si je mesure le premier objet de ces deux photons? Alors, j'ai le premier photon et le deuxième photon. Ou peut-être, à dire, si vous pensez au premier photon, vous voyez que, oh oui, parfois, il est en 4,0 et parfois, il est en 4,1. Le premier photon est en superposition, le deuxième photon est en superposition. Il n'est clair qu'il soit le 0, soit le 1. Mais, si je prends la mesure de la première, le premier objet par rapport à la base standard, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je dois regarder. J'écris tout par rapport à la base. Je ne regarde que le premier. Et je dis, oh oui, le premier est en 0 et la norme de la projection sur 0, c'est 1 sur racine carrée de 2. Et ici, la projection sur qu'est 1, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc, peu importe, je sais que, ah oui, la moitié de la fois, ça, ce serait le résultat. Et le résultat, c'est ce vecteur-là qui vient de 0 tendre sur 0. Et la moitié de la fois, je vais dire, oh oui, c'est cet état ici, mais c'est pris avec le 4 1, avec le 4 1. Je ne touche que ce premier vecteur et je dois prendre, alors, si on décide que c'est le 0, quels sont les termes qui incluent le 0? et ce serait cet état qu'on est en fin de compte. Et ça veut dire qu'après que j'ai mesuré le premier photon, mon système en gros est dans soit cet état, soit cet état. Alors, mon deuxième photon n'est plus en superposition. J'ai fini ma mesure et c'est en 0, 4, 0. Mon deuxième photon est 4, 0. Fin d'histoire. Ou bien, j'ai mis ma mesure du premier photon et je suis arrivée ici, mon deuxième photon est en 4, 1. Donc, mathématiquement, cette intrication s'est juste faite par la projection. Et vous pouvez penser que je fais la projection sur l'espace où le premier vecteur est 0 ou l'espace où le premier vecteur est 1. Et la conclusion, c'est que j'ai perdu la superposition du deuxième objet. Et on peut créer toutes sortes d'objets. On peut créer des objets qui ne sont pas intriqués. Ce n'est pas nécessaire que deux éléments dans un espace transsoyeux soit intriqués. Mais 6 ans pour démontrer l'impossibilité du clannage quantique. Le concept qu'on veut démontrer, c'est que c'est impossible de copier parfaitement un état inconnu et arbitraire sur un autre photon. Et on a vu que ce serait très difficile parce qu'on ne sait pas comment copier sans le regarder, mais on peut le démontrer sans parler de la mesure. Le théorème, mathématiquement, veut dire qu'il n'existe aucune transformation linéaire T telle que pour tout vecteur unitaire U, vous avez, alors, qu'est-ce que ça veut dire? P de U tend sur 4.0. Ça, c'est votre photon en état inconnu et voici un autre photon sur lequel vous voulez mettre cet état. Et donc, on dit, non, non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas capable de créer une transformation linéaire en sorte que la réponse soit une copie identique de l'état inconnu sur votre autre photon. Qu'est-ce qu'on pense de cette? Alors, ça, ça, alors, c'est un saut là, mais c'est une question des possibilités de transformation linéaire. Est-ce que la raison pour que vous posez les transverses c'est dit pour l'intrication? Est-ce qu'ils sont un trait ici? Très bon, très bonne question. Alors, ils disent en ce moment qu'ils ne sont pas intriqués et ça vient de cette idée de dire que j'ai un photon, je viens avec un autre photon, je veux le mettre à côté et dire qu'ils ont le même état veut dire qu'ils sont intriqués parce que c'est exactement dire non, non, ils sont identiques et donc ils sont vraiment des objets identiques et si je mesure un, je vais mesurer l'autre. Ce n'est pas évident du tout, mais ça, c'est ce que veut dire la physique quantique. Alors, ça nous promet que si je voudrais copier l'état quantique, je serais intriquée en ce moment avec cet objet. Eh bien, oui, très bon, très bon. Mais, à cause que ça, c'est un ton sort intriqué par rapport à quoi? Je n'ai pas bien répondu à la question parce que, OK, on va faire une preuve. Supposons au contraire que tel opérateur unitaire existe. Le 4-0 m'embête, alors je vais oublier ces 4 et on va juste dire tu as un objet et vous avez un vecteur V de longueur 1 et vous dites j'ai un opérateur unitaire que pour tout U va prendre U-tons sur V et faire U-tons sur U. Ça, c'est ce que mon hypothèse veut dire. Et donc, une façon de penser, je peux dire qu'est-ce qui arrive quand j'appuie sur des vecteurs U1, U2 et je prends cet onsoir-là, ce produit scalaire, je mesure l'angle entre ces deux vecteurs-là. J'ai choisi un U1, U2 comme je veux et je prends le calcul de cette longueur. T de U1 tons sur V veut dire U1 tons sur U1 et c'est deux copies de ça et donc, par mon produit scolaire, ça va être U1 avec U2 au carré. Par contre, si je commence avec mes objets de départ, quand je fais ce calcul ici, c'est un vecteur de longueur 1, j'arrive avec un résultat différent. Mais pour tout opérateur unitaire, il faut que ces réponses soient égaux. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est que si T est égal, ça devrait être égal, qui force que soit tu as commencé avec un U1 perpendiculaire à U2, 0, ça va, ou que U1 et U2 étaient exactement les mêmes ou dans la même direction. Alors, non, ce n'est pas possible. Je peux choisir des états arbitraires comme les Weasen Estates et des 0 et 1 et je ne peux pas être certain de les avoir copiés tous. OK. Alors, OK. All right. Maintenant, on veut faire cet algorithme. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps de faire une bonne justesse, mais il y a cinq étapes. Il y a juste cinq étapes. Alors, peut-être que je donne le goût de chaque étape et puis, si vous en êtes intéressés, on peut s'asseoir sur le lunch. On peut faire les maths ensemble. OK. OK. La première chose à dire, ordinateurs quantiques. On a des ordinateurs quantiques. Ça fait 20 ans, les ordinateurs quantiques, c'était la fantasie. C'était vraiment rigolo d'en parler. Maintenant, on les a. Voici une image d'un des systèmes de... Oh, il y avait une question? Une. Principe d'unicité, je ne connais pas immédiatement le principe d'unicité. Donc, je ne peux pas répondre, désolée, mais on peut en parler immédiatement après. Merci. OK. Pour nos acteurs quantiques, on en a quelques-uns. Ils peuvent créer des états. Nos acteurs quantiques doivent être capables de créer des états comme vous voulez. Ils doivent être capables de transformer des états et de faire la mesure. Ce sont les trois opérations qu'il a le droit. Pour être un peu clair, un état quantique, ça veut dire, OK, il doit être capable de gérer un photon et être capable de le faire pour des microsecondes. Alors, c'est très difficile. Il est capable de faire une opération unitaire. Une opération unitaire, pour le faire, il doit construire la matrice. Et construire la matrice, ça veut dire quelque chose de construction. OK? Alors, ou bien, c'est décrire un programme pour faire cela. Mais il faut, à date, on peut approximer toute transformation unitaire si on était capable de faire une centaine de circuits, de petites étapes de circuits. Mais on a des problèmes qu'après plusieurs étapes, l'état quantique est disparu et c'est foutu. Donc, on a encore des très grands enjeux avec les ordinateurs quantiques. C'est la profondeur des circuits qui est quelque chose. Mais on peut le faire. Et on peut faire en sorte qu'on a, maintenant, IBM dit qu'ils vont avoir un ordinateur quantique de 433 qubits. Mais j'ignore à quelle profondeur exactement ils peuvent faire leur circuit. Mais, OK. ils existent. Alors, et on sait qu'ils vont en développer plus. Alors, quel est l'algorithme qu'ils vont tenter de le faire aussitôt qu'ils peuvent? C'est la transformée de Fourier quantique. Vite dit, c'est de la théorie des représentations des groupes abéliens. Il faut prendre un cours de théorie des représentations des groupes abéliens. C'est vraiment magnifique. Cette théorie nous promet entre autres, pardon, peut-être que je peux dire voici une opération. La transformée de Fourier-teint est un changement de base par une matrice unitaire. Donc, c'est une opération unitaire. Et ce qu'il fait, alors ici, pardon, je décris une base. La notation est un peu lourde, mais c'est comme les colonnes de cette matrice unitaire. C'est une base unitaire et vous pouvez, pour n'importe quelle taille, créer une telle base qui est juste les racines d'unité, toutes mélangées entre eux. Et faire la matrice de changement de base, c'est une matrice unitaire et cette matrice unitaire s'appelle la transformée de Fourier quantique ou le théorème de la théorie des représentations des groupes, si vous voulez. OK. Prenez pour acquis qu'on a le droit de faire cela et la formule que vous pouvez tenter de retenir de voir qu'est-ce que ça fait. Je commence avec un état en 4i. Maintenant, je commence à imaginer que j'ai n états possibles, pas juste deux états, mais n états. Et j'appuie sur 4i et j'obtiens une combinaison linéaire de tous les autres quatre cas, de tous les quatre cas avec des coefficients qui sont des racines d'unité. alors au lieu de quelque chose en 4 zéro, ce sera 1 zéro zéro. Après la transformation, peut-être c'est rendu à 1 racine d'unité et racine d'unité carrée dans les trois coordonnées. Alors c'est comme si je prends des vecteurs très simples avec des zéros partout et je transforme maintenant tous mes vecteurs sont en superposition très intéressante. Alors on peut calculer le logarithme discrète. Alors je commence avec un groupe comme zp étoile pour un exemple, mais on peut aussi le faire avec une courbe elliptique. J'ai un générateur donné et j'ai un élément x dont je veux savoir quelle est la puissance. Alors je cherche la valeur a telle que j'ai à la a soit égale à x mode p. Ça c'est mon problème de logarithme discrète. Pour la première étape, je me prends trois photons disons et je les mets en, je prends le premier et je les mets en parfaite superposition de tous ces n états possibles. OK? Et puis je prends le deuxième et je les mets dans superposition de tous les n états possibles et le troisième je laisse dans un état presque iris. OK? Et par l'algèbre linéaire, notre bilinéarité, ça s'exprime comme une combinaison linéaire très jolie. Ça c'est facile à faire. Ces objets ne sont pas intruqués selon la base standard. Pour ma deuxième étape, je vais penser à une fonction que je vais appuyer. Pensez à cette fonction ici. Je prends I et J et je l'envoie X à la J pour les anglophones c'est difficile, G à la moins J. Et quand je le fais, le X c'est vraiment G à la A. Donc, mentalement, on connaît que la réponse c'est G à la A et moins J. All right! Cette fonction-là est intéressante, mais ce qui est joli c'est qu'on peut produire en très peu de temps un circuit sur un donateur quantique assez grand qui implémente cette fonction. Implémente veut dire qu'il prend comme données le I et le J les états des deux premiers photons et calcule d'une manière la fonction F et fait que ça c'est l'état du troisième photon. Alors, il fait un système intriqué en calculant la valeur de cette fonction. C'est vraiment juste un changement de base parce que ça c'est des nombres 4, 0, 4, 1, 4, 2, etc. Et donc, je suis en train de juste dire OK, si ça c'est un 1 et ça c'est un 0, ça serait un 4, 5 ou quelque chose comme ça. Alors, on est capable de construire cette matrice sur notre ordinateur quantique et quand on appuie cette matrice à cet état fantastique en superposition, l'ordinateur quantique calcule cette fonction sur tous les éléments I, J en même temps. Ça, c'est ce que la superposition veut dire. L'ordinateur vient de calculer sur I et J la valeur J de A, I moins J pour tous les éléments. Problème, on ne peut pas demander la réponse. OK. Alors, ici, on a fait la grande étape. On a créé dans le troisième état quelque chose qu'on aimerait savoir. Les valeurs J et A viennent d'où? Oh, pardon, oui. Le A, c'est un élément comme une puissance, donc c'est entre 0 et P moins 1 et P moins 2 et le J et les I sont de 0 à P moins 1 et donc cette valeur sera entre 1 et P moins 1. Mais qu'est-ce que la fonction fait? Cette fonction ici? Oui. Alors, elle, elle calcule pour, c'est comme si je tenterais toutes les possibilités de puissance de X et puissance de J et je les mets ensemble. Alors, en sorte, ce n'est pas évident comment ça faire en seulement, mais ce qu'elle donne, c'est pour, si je dis 0, 0, elle va me calculer la valeur X à la 0, J à la 0 et 1 sera la réponse. Et si j'ai un 0, elle va me calculer X fois 1, ça fait X. Et j'ai X et j'ai en main, ce sont des nombres en ce moment. donc, ça va, c'est une, ça oui, la réponse, c'est juste un nombre et les nombres indiquent les éléments de la base. alors, ça crée un état dans un certain, ça bouge mon objet dans un autre état. C'est le P qui vient ici dans mon groupe que j'étudie. Le P n'est pas quantique. Alors, exactement, vous pensez peut-être à l'algorithme de Shore où il y a beaucoup de choses qui varient. Ici, c'est beaucoup plus simple que l'algorithme de Shore. Je fixe un P, j'ai un repris. la partie importante de cet algorithme est la même que l'algorithme de Shore, mais Shore, il faut faire des choses en plus. C'est ça, c'est ça. Alors, OK. Alors, on a produit, disons, cet état et l'étape magique, c'était cette capacité de calculer une fonction en tout objet en même temps. la seule chose qui fait que ce n'est pas magique, c'est que c'est en superposition, vous ne pouvez pas demander. Si vous demandez qu'est-ce que vous avez calculé, il va choisir un I, choisir un J et vous donner la réponse et ça, c'est bête parce qu'on aurait pu faire cela. OK. Mais ils sont intriqués parce que vous voyez une dépendance, le I ici et le J ici. Ça, c'est intriqué par rapport à la base standard. Maintenant, on mesure le troisième. Alors, je regarde le troisième photon ici et qu'est-ce qui arrive quand je mesure c'est que ça choisit une valeur. Alors, c'était J, A, une certaine puissance, une formule de quoi, mais quand je fais la mesure, il va choisir je suis 5. Comme ça. Il va choisir d'être un nombre. Et je dis, ce nombre, on peut imaginer dans notre tête, c'est J, à la puissance, B, juste pour dire. Il a choisi une. on ne sait aucunement quelle valeur il a choisi. On sait que c'est J à la B, mais je ne connais pas B parce que je ne peux pas résoudre le log de ce front. Je sais que c'est quelque chose. Et si on fait la mesure, la réponse sera exactement tous les triplets quels que le troisième étaient exactement J à la B. Ça, c'est ce qui va arriver. Quel triplet avait J à la B ici? Oh, c'est tous les triplets avec un I et A, mais A, I moins J égale à B. Ça, c'est avoir cette égalité ici me force que le J était égal à I, A moins B. Donc, dans la deuxième composante, maintenant, j'ai une relation qui relie le B et tout cela parce que j'ai sorti tous les termes où j'avais un J à la B à la fin et ça m'a forcé que maintenant les deux premiers sont intrigués entre eux. Ça, ça a changé parce qu'ici, c'était le premier intriqué avec le troisième et le deuxième avec le troisième et maintenant, on a bougé l'intrication entre le deuxième avec les deux autres. Bizarre. OK. All right. All right. On était un peu intriqués. Maintenant, on fait l'étape de la transformation de Fourier quantique. Quand je fais la transformation de Fourier quantique, je remplace le KET-I avec une combinaison lière de tous les États avec coefficient des racines d'unité et aussi avec ce deuxième et les coefficients sont des certaines racines d'unité. alors le W-K-I, ça provient, quand j'applique sur les I, j'obtiens toujours W-K-I fois K. Sur le deuxième, peu importe, c'est bla, donc j'obtiens W-L-bla avec un bla. OK. Ça, c'était notre transformé de Fourier. Il fait une telle combinaison. All right. All right. On est presque là. All right. Juste pour mentionner ce coefficient ici, je peux l'exprimer d'une façon un peu plus claire. J'ai I fois quelque chose et puis j'ai L fois B. Et je fais ça à cause que la cinquième étape, je vais maintenant mesurer les deux premiers photons après avoir fait cette intrication. Je mesure mes deux premiers, ça veut dire, alors ça, c'est notre état à la fin de l'étape précédente. Si je fais la mesure, ça va me choisir un K et un L et je vais avoir le résultat qui est juste, j'enlève les sommes sur K et L. Mais, elle ne peut pas choisir un K et L dont le coefficient est nul parce que ça arrive à une probabilité zéro. Donc, quels sont les K et L tels que ce coefficient compliqué, ce coefficient soit non nul parce que c'est les seules possibilités qui peuvent en sortir de ce mesurement. on met voyons, j'ai une somme de puissance d'unité, de racine d'unité. Et si je fais la somme des, oups, je l'ai perdue. Et si j'ai fait, oups, je l'ai complètement perdue. Si on fait la somme des racines d'unité, telle que je fais la somme sur toutes les racines possibles, j'obtiens toujours zéro. C'est complètement balancé. Alors, si vous avez cette somme ici, le K et le L sont fixes, le A est fixe, c'est une somme de puissance de W à la puissance I. Alors, si le A plus L A est non nul, je viens de faire la somme sur toutes les puissances d'unité, c'est zéro, c'est un coefficient zéro. Les seuls coefficients qui sont non nuls, c'est quand cet élément ici est zéro qui fassent que c'était le nombre un. Ça, qu'est-ce que ça dit? Le K et L qui vont sortir de cette mesure sont forcément tels que K plus L A vaut zéro mode P. Il n'y a aucune autre possibilité pour avoir un coefficient non nul. Alors, après tout ce qu'on avait fait, ce qui est arrivé après le Fourier, transformé de Fourier quantique, c'est qu'on est arrivé que certains termes K tensor L avaient des coefficients nuls, exactement ceux qu'on n'aime pas, et puis certaines avaient des coefficients non nuls, et ce sont eux-là. Mais on regarde cette équation, c'est un peu linéaire, hein? Alors, résoudre une équation linéaire, c'est vraiment pas si pire. C'est pas bon. C'est bon. J'ai pas compris cette dernière, mais voilà, le cas plus important, c'est que celui-là qui sort avec les sommes de l'unité qu'il y a. OK. C'est un petit peu discret. Alors, je suis ici et je sais que si je fais la mesure mathématiquement, c'est ça qui sort. Maintenant, c'est, si le coefficient est zéro, ça ne sort pas parce que ça, c'est peut-être zéro déguisé. Ça, c'est ce que je veux dire. alors, je vois le coefficient et parfois, ce coefficient, il a l'air comme être intéressant, mais en effet, c'est le coefficient nul. Je pourrais, autrement, je veux dire, je pourrais regarder cette somme. Alors, quelques de ces coefficients sont nuls, quelques n'ont pas et c'est magnifique lesquels qui pourra. Le reste, c'est juste les sommes des racines qui me promet que c'est nul et j'arrive ici et là, si par chance, vous avez, le K et L, ils sont toujours aléatoires, mais il y a n'importe quel K et L qui satisfait à ça, vous faites cette expérience, vous sortez un K et L. Ça peut que le L soit inversible en mode P et ta-da, voici, A égale. A, c'était la chose cherchée. Point final, on a la valeur de A. Si par chance, le L n'est pas inversible, faites l'expérience de nouveau. Vous avez créé les états, faire deux, trois fois pour obtenir plusieurs combinaisons K et L qui satisfait à cette équation, ce n'est pas un problème. En temps nul, vous auriez trouvé la valeur de A, vous auriez résolu le problème du logarithme discrète et en effet, si j'ai un ordinateur quantique assez puissant, cet algorithme, ça me prend quelque chose comme la taille de, pardon, quand j'ai dit N, j'aurais dû dire P qubit. Si je peux produire un ordinateur quantique avec log L2 de P qubit, alors je peux résoudre le log discrète. Et maintenant, on utilise, on peut aussi le faire pour les courbes elliptiques parce que c'est juste la fonction. Il faut juste avoir une façon de dire c'est quoi la fonction et si on est capable de faire cette fonction F au départ, on peut l'appuyer et ça nous donne toujours la réponse qui est un nombre en fin de compte. On n'a pas besoin de penser à la géométrie. Et de la taille des courbes elliptiques qu'on est en train de prendre, OK, il faudra un ordinateur quantique avec 2000 qubits. Et on a un ordinateur quantique de 433 qubits. Et IBM a annoncé qu'ils vont produire l'ordinateur avec 1000 qubits en très peu de temps. Ça s'approche. Ça s'approche extrêmement rapidement. On espère qu'on connaît qui est en train de construire un ordinateur qubit de quelle taille. Mais ce n'est pas forcément vrai qu'on connaît qu'est-ce qui arrive au monde entier. On ne sait pas si on est à l'avance de tout le monde autre. Mais on prend pour acquis, OK, ce qu'IBM fait, c'est probablement proche à ce qui est la frontière de la recherche ici. On n'a pas discuté le RSA, mais le RSA tombe aussi par un algorithme qui a les mêmes outils que celle-là. Donc, tous nos cryptosystèmes à clé publique, toute notre cryptographie qui est installée sur tous les navigateurs tombe et est cassée par un ordinateur quantique assez grand. Et ça veut dire que notre temps s'approche rapidement qu'on ne peut plus se fier sur nos algorithmes cryptographiques modernes. en savoir plus. Merci. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait alors? OK. Des questions, c'est tout? Je suis à la limite de mon temps, en tout cas. On va parler sur le lunch. Il n'y a pas de questions ici. Alors, Angèle, je pense que il y a un petit peu de la nuit. C'est un peu d'un downer, hein? Oui. On aura des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada